Cette fois ils vont affronter Upsilon eSport pour la qualification, alors Upsilon eSport c'est Bilbo, Chirio et Sebadam, une très très grosse équipe, moi je pense que ce soir pour moi eux sont les grands favoris, la team Upsilon eSport, avant à voir ce que ça peut donner, elle spécifia d'a montré qu'ils étaient capables de battre des très bons joueurs, et puis hier on avait, on avait, on avait des prédictions et on s'est planté Boyan, on s'est, je me suis planté, c'est les espagnols qui créent des surprises, Voilà, c'était, même, il y a eu des belles victoires aussi de Monaco contre des joueurs très très forts, et il y a eu des belles surprises. Et c'est parti pour ce BO5, il y a une place à la Paris Games Week pour l'une ou l'autre de ces équipes, on rappelle le cash prize, 4000 euros au total, à se départager entre les 4 équipes qui seront là en finale, attention, une première offensive des Exalti, et c'est les derniers représentants francophones dans ce bracket, en tout cas, s'il y a une deuxième équipe aux côtés de Ferry Peak, de Nexo et de Mout et de Dadou côté français, ce sera soit Exalti, soit personne, et pour l'instant, 0-0 après 30 secondes de jeu, Astral à la défense, c'est raté, Najito va essayer de reprendre, c'est contre le backboard, le décollage d'Extra, attention ce ballon qui est toujours devant le but, Astral n'a pas de bout, c'est bien fait, là la passe, et Astral qui trouve la parade. Ah oui, là c'était délicat comme arrêt depuis le mur, c'est difficile de retomber comme ça correctement, Astral peut-être pour la contre-attaque, il tente d'éliminer un joueur, Zupin qui va prendre la rotation derrière lui, la balle est dans le midfield, il n'y a personne à part Carlos Kista, extrêmement dur à dire, voilà, il faut équipier Mister Youb, Zupin qui va dégager sur le côté, il essaie de se dégager, un petit peu de mal à se dégager pour l'instant, la team de Extra, le bon débandement de Astral sur le côté, Zupin le follow-up, il va tenter de passer par le centre, il va trouver Extra peut-être avec un cut du futur, Astral pour la frappe, mais ça va être bloqué par la défense. Ils sont bien en place là au premier poteau, les Espagnols, Hube qui dégage, Mister Youb, Mister Hube, je pense que je vais partir pour Mister Hube, comme c'est des Espagnols, attention, la petite frappe de Zupin qui ne donnera rien, Carlos Kista qui touche et qui la met bien joué, une passe dans l'axe pour Mister Hube qui se retrouve avec de l'espace, mais là il rate complètement son flic, et c'est le premier but sur cette interception de Zupin. Quelle erreur là, la décision de contrôler ce ballon de Mister Hube est vraiment terrifiante, il rate son flic, et c'est le dunk vraiment facile pour Zupin, marquer un premier but dans une compétition comme ça, c'est vraiment très très important, ça permet après de jouer beaucoup plus safe, quand on mène au score, on n'a pas de raison de trop prendre de risques, et ça force du coup ceux qui sont menés au score à eux en prendre, et donc à se découvrir pas mal, ce qui permet souvent d'aggraver le score. Astral ici, qui va clear, il cherche son coéquipier, il va trouver extra, Zupin qui va essayer de récupérer ce ballon, ou il va se rater un petit peu, il n'avait plus trop de ressources, Astral qui est derrière les défenseurs peut-être, Astral, et il va réussir à défendre. Oui, c'est bien retourné là très rapidement pour aller contest ce ballon sur le backboard, et empêcher le rebond dangereux, attention les Espagnols qui continuent avec Carlos Kista, ça va être défendu par Zupin, une bonne communication avec Astral sur le coup, Nachito qui touche, Mr. Hubert qui va conteste, c'est Astral qui va remporter son duel, mais les Espagnols vont repartir avec la demi-volée de Carlos Kista, Nachito pour le redirect, non c'est Mr. Hubert en retrait pour Nachito, la frappe qui n'est pas cadrée, attention c'est pas terminé, Carlos Kista le centre un petit peu trop en retrait là. Ah oui là, c'est dommage, il y avait une belle opportunité, il s'était repris en défense, mais c'est pas terminé avec Nachito, Zupin qui arrive in extremis à l'arrêter, Zupin qui va venir à Zupin pour couper et empêcher le tir qui était vraiment open là, Mr. Hubert, la bonne passe, backboard, il y a Astral pour le défendre, il est à Zupin rendre un petit peu cette balle à Carlos Kista, le backboard défendu par Zupin sur le côté, Zupin là qui n'est pas trop dans le bon sens, il ne peut pas aider ses coéquipiers, il tente de passer en force le joueur espagnol, mais c'est bloqué pour la défendre. Attention Nachito face à Zupin, il est à court de boost, le belge et il va laisser derrière Zupin intervenir, encore une fois, on est en place du côté exalti, on ne panique pas pour le moment en défense, même s'il y a des phases de possession là pour les bleus, ou attention le bon contre obtenu par Nachito, c'est défendu par Zupin, et Astral pour le redirect, c'est bien fait, il va trouver extra, ou attention il se projette vers l'avant, extra pour la double tap, il a réussi à la toucher, Zupin devrait conclure, non c'est seulement sur le poteau, ils s'en sortent bien les Espagnols. Ah ils s'en sortent même très très bien là, vraiment ça c'était pas évident que la balle se décale comme ça sur le côté, et qu'il n'y ait pas d'espace entre elle et le poteau du coup de Zupin, il ne peut pas trop la picher à l'intérieur, c'est vraiment pas évident. Astral ici qui va tenter de clear, il balance un petit peu sur Mr. UB, il va chercher Nachito de l'autre côté, qui va se faire un petit peu lober, c'est une bonne balle ici là pour le défenseur d'Exalti, mais ça se rate un petit peu ici dans le midfield, ça se fake un petit peu les uns les autres, Astral qui prend un cut sur Carlos Kitta, Astral qui continue, gros travail d'Astral ici, oh il a cherché Zupin, petite mésentante, mais Zupin va prendre un très bon 50-50, la balle est devant le but des Espagnols, Nachito le clear, Astral, Astral encore peut-être, il ne va pas pouvoir aller au bout. C'est sûr, c'est d'être repris, dégagé la part Mr. UB, le ballon touché dans l'axe, récupération de Carlos Kista, qui l'allève, il va essayer de défendre, de ses extra, pardon, qui essaie de défendre, et qui s'en sort, il va trouver extra côté gauche, Nachito, le centre dans l'axe, où il coupe la trajectoire, Carlos Kista, c'est bien fait, Mr. UB qui frappe, mais il manque un petit peu là, ça n'a pas de puissance, pas suffisamment, pour tromper Astral, qui était vigilant, Zupin qui essaie de retoucher, il retrouve Astral, Zupin dans les airs, qui va dégager, et c'est bien ce qu'ils font pour le moment, Exalti, 30 secondes restantes, toujours un but d'avance, où attention, on a un petit peu d'espace pour Carlos Kista, mais c'est Astral qui la conteste. Ouais, Nachito ici, là, en deux temps peut-être pour repasser dans l'axe, Zupin va être le premier, oui, il aurait pu tirer ici, il y avait Mr. UB derrière, qui rate complètement son rebond, mais ça va, Astral, la bonne pression, là, qui est mise sur le joueur espagnol, ça clear sur le côté, il mène, il ne reste plus que 8 secondes, là, maintenant, pour égaliser, sinon, cette première manche ira en faveur des Exalti, Mr. UB, il a une très bonne passe backboard, peut-être, c'est pas assez puissant, et ça va être une clear, dunk, pardon, sur le sol, par Astral, Oh, t'as perdu, oh, t'as perdu, Rasmeltor, 1 à 0 pour Exalti, je crois que c'est exactement ça que tu voulais dire, et une première manche, Ah, Rasmeltor, oui, oui, te revoilà, C'est bon, sauvé, mes petits problèmes de connexion de son, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voulait en dire de cette game ? Légère domination des Nashito babies, une équipe d'Exalti bien en place, qui n'a pas paniqué, pas de grosse phase de pression non plus, de bon dégagement, ils ont su marquer l'unique but qui a suffi, qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, c'était vraiment une game, vraiment où, des deux côtés, ça jouait assez safe, une erreur a causé un but, sinon on est resté sur vraiment un schéma de jeu très très basique, on essaie de se faire des passes dans l'axe, si ça passe, on continue, bon là pour l'instant, ça joue très défensif des deux côtés, je trouve, avec très peu de all-in, je pense que le format va prendre la confiance au fur et à mesure du BO, là ils sont en train de voir un petit peu de quoi ils sont capables, la première game c'est souvent comme ça, on est souvent hésitant, on essaie de se mettre en place, de se régler au style de jeu de l'adversaire, voir un petit peu comment est-ce qu'il joue, là on devrait voir peut-être un petit peu plus de choses, à savoir que, d'un point de vue rotation pour l'instant, c'est impériole des deux côtés, Mr. UV l'a touché en retrait, au Carlos Kista, qui va parvenir à toucher, qui va freiner, Extra, qui est obligé de reculer, la mettre en retrait pour Astral, attention Carlos Kista qui a contré, ça peut être dangereux, il essaie de le bump là sur Extra, mais ça n'arrivera pas, Soupine, il va essayer de s'entrer, non il a un petit peu trop poussé son ballon, Astral se retrouve avec beaucoup d'espace, et quel arrêt de Nachito, et là vraiment un gros erreur de clear, dans la gouttière supérieure, ça aurait pu profiter, très beau tir, le ground shot de Astral, mais le gardien a bien pré-shot cette trajectoire, c'est bien fait, c'est vrai qu'il essaie de passer sur le côté, il va rendre un peu la balle à Mr. UV, il n'y a pas beaucoup de pression, les deux équipes se laissent pas mal jouer là, ça se replie très vite en défense, ça ne joue pas beaucoup dans le midfield, Soupine là qui était parti, il était un petit peu loin, Nachito qui va laisser à son coéquipier, Mr. UV, il y a extra, pas de problème, c'est une passe à la défense d'en face, il faut qu'on soit dans le midfield des deux côtés, très très bon clear de Nachito, c'est cadré, mais normalement il n'y aura pas de problème pour Soupine. Attention, c'est directement sur Nachito qui cherche la passe dans l'axe, mais on voit là ces deux coéquipiers qui reculent, qui ne s'attendaient absolument pas à ça, un petit peu étrange là ce qui s'est passé, mais ça profite à Exalti qui a pu se dégager, Astral, il va seulement temporiser ce ballon, c'est repris par Nachito, qui essaie de pousser en direction du but orange, bonne intervention d'Extra, Mr. UV qui va chercher un coéquipier, c'est bien fait, pour Carlos Kista qui renverse le jeu, côté opposé, mais il y avait Extra là pour toucher. Oui, Soupine qui met un petit peu de pression, c'est bien fait, Carlos Kista qui a du mal à se dégager, en d'autant qu'il va toucher le sail, est-ce qu'il peut retoucher ? Non, c'est assez peu équipier, mais c'est une balle qui va revenir à la défense, ou attention Extra là, il y a un petit peu de mal à dégager ce ballon, Astral, lui il n'en est pas de problème, ça se rend pas mal la balle là, pour l'instant, des deux côtés, c'est timide encore, depuis le début, il commence à se rouler dessus, il va falloir passer à l'offensive là, et oui, il va falloir passer à l'offensive, sinon ils ne s'en sortiront pas les Espaniens, on essaie de nous faire tout le score par Astral. Oui, ça c'est bien joué, cette petite touche de Soupine, pour décaler Astral, même si je pense qu'elle était destinée à lui-même, à Soupine, il voulait la jouer lui-même en deux temps, au final, il y avait son coéquipier parfaitement placé, pour le premier but, pardon, en faveur d'Exalti. Oui, et puis, il n'y a pas beaucoup de situations offensives qui sont créées, du côté de l'équipe de Nashito, on va voir s'ils vont se débloquer peut-être, en tout cas pour l'instant, le match est complètement contrôlé, par cette équipe, attention à cette frappe là, qui vient me faire mentir là, ils ont réussi à trouver une ouverture dans la défense des Exalti, mais très bel arrêt là, sur la ligne, Extra, qui va pouvoir cliquer un petit peu sur le côté, il y a Carlos Kista, qui arrive à passer par dessus, la défense, backboard de Astral, oh, elle n'a pas assez appuyé, le joueur au centre, elle a à la maintenir, Carlos Kista qui arrive encore, mais cette fois, on devrait être dégagé, et voilà, avec Swoopine, Mr. Hubey, il a du temps, il le prend, et il a bien raison, il va chercher un coéquipier dans l'axe, la frappe directement, ça va être bloqué par extra, ça va revenir peut-être au Mr. Hubey, qui ne peut pas faire bon usage, mais ça va, il y a Nashito juste derrière, Astral, qui a parfaitement décollé, il a le contre favorable face à Hubey, Carlos Kista, qui la lève, pas de coéquipier pour le redirect, c'est une défense, backboard de la part d'Extra, qui ne pourra pas retoucher, ça revient, les Espagnols qui s'approchent, petit à petit, à 1 minute 40 de la fin, ils doivent trouver leur premier but dans cette série, ils n'ont pas réussi pour le moment, à marquer face à Exalti, Extra, bonne défense, pour le moment, on est toujours en place, attention, là peut-être, la touche de balle de Nashito, qui met Swoopine en difficulté, mais il arrive à se ressaisir, pour contrer une deuxième fois, Astral face à Hubey, le ballon sera peut-être rendu, Extra qui anticipe la passe, c'est bien fait, et Astral se retrouve avec un petit peu d'espace, mais attention, les bleus qui s'approchent de plus en plus. Oui, ils ont du mal à se dégager, là, bonne phase de siège, de la part de l'équipe espagnole, Mister Hubey, qui prend son temps, il élimine un adversaire, il élimine un deuxième, la passe, c'est superbement bien réalisé, ça va rentrer, la passe était incroyable, il a réussi à la dunk, avec un back zip, honnêtement, c'est vraiment, un side freak ici, Zachito a beaucoup pré-shot, mais il arrive quand même, à mettre en difficulté le gardien, qui fait un arrêt réflexe, il n'arrive pas à la sortie de la ligne, et derrière, Carlos Quista, qui peut finir, et premier but inscrit par l'équipe espagnole, dans ce BO. Oui, enfin, l'égalisation, elle est méritée, ils ont insisté, là, et il y a un petit double commit, je crois, une touche de balle d'Astral, qui surprend Extra, qui lui était en position, de mettre ce ballon sur le côté, la panique forcément, du côté d'Exalti, c'est pas facile, Astral, qui va fail, et ça va terminer au fond, c'est Extra, qui est crédité de ce but, mais là, le belge qui s'est jeté, et ma foi, ça a complètement feinté, Mister Rubé, qui ne servait plus trop, donner de la tête, sur le ballon, anticiper la touche de balle, c'est compliqué, c'est raté, et Exalti qui reprend l'avantage. Je pense qu'il a tenté une démo, là, il est parti très avant, difficile de notre point de vue, on n'a pas une très bonne perspective, ça ressemblait vraiment, à une tentative de démo, en tout cas, ça a fonctionné, la balle qui rentre dans le but, il reste 42 secondes, ils sont derrière maintenant, les Nachito Babies, Extra qui n'aura pas assez de boost, pour copier cette action, Carlo Fista, qui a un petit peu de champ, il va se passer dans l'axe, le fake, c'est bien fait, ça passe peut-être, oh, ça pré-shot, qu'est-ce qu'il pré-shot là, peut-être ça peut marcher encore, à l'image de cette frappe, de Mister Rubé, et oui, le pré-shot de Nachito, qui a peinté la défense, là, je pense, c'est vraiment, il la touche quand même, Extra qui est complètement en retard, il n'y a plus personne pour défendre le backboard, Astral, beaucoup trop avancé au premier poteau, ne peut que regarder, cette balle s'écraser dans le but, ouais, l'égalisation, la réaction rapide là, des Nachito Babies, qui ont trouvé l'ouverture une fois, j'ai l'impression que ça les, ça les a décoincés, tout simplement, pour commencer à enchaîner les buts, il va falloir faire attention, du côté d'Exalti, de partout, 20 secondes restantes, cette game numéro 2, qui ne déçoit pas, pour le moment, Extra, un long dégagement, oh, il va pouvoir récupérer peut-être, Mr. Hubek qui a bien fait de ne pas se jeter, ouais, là, Carlos Kista, 7 secondes, il est contré, il n'arrive pas à passer Nachito, ouais, ils n'ont plus beaucoup le temps là maintenant, le très bon pinch, ça peut peut-être le faire, mais Nachito qui n'a pas de ressources, et qui se jette, et on part en prolongation, dans ce premier match, ouais, le kick-off ici, oh, personne ne va gagner ce kick-off, le bon follow-up de Extra, oh, qui va rater son ballon là, ça peut laisser une bonne opportunité, pour les Nachitos Babies, Astral, Astral qui va clear, Astral qui a de la ressource, il peut continuer, est-ce qu'il va pouvoir prendre un contenu, ça va être dégagé par Mr. Hubek, attention sur le raté de Carlos Kista, Mr. Hubek qui part pour la démolition, et finalement, Soupine, heureusement qu'ils étaient de côté, Exalti, mais attention Astral, il ne faut pas se rater, et il ne se rate pas, il y avait Nachito là, qui attendait à la retombée, tentative de centre, peut-être que Nachito s'est défendu, Soupine, c'est mis par Carlos Kista, qui va pouvoir retoucher, c'est le but en or, en faveur des Nachito Babies, là, ils ne sont pas sortis de leur camp, les Exalti, dans cet overtime, et les Espagnols, les galisent dans la série, et là, c'est bien joué, une petite erreur défensive, là, de la part des Exalti, c'est dommage, ils ont vraiment dominé ce match, Nachito Babies ont réussi, quand même progressivement, à se rapprocher du but, à trouver des ouvertures, peut-être, à avoir un placement, un peu plus offensif, alors qu'on voit qu'Axtrad, apparemment, des petits problèmes de connexion, là, en tout cas, depuis mon point de vue, on va voir s'il va avoir, on est connu pour avoir des problèmes de ping, un extra, ce n'est pas la première fois, qu'on voit ça, en tout cas, en tout cas, une égalisation, les Nachito Babies, qui leur fait du bien, là, parce que le reverse, ça aurait été difficile, oui, oui, à 2-0, ça aurait été, ça aurait été difficile, mais oui, ils sont pas mal, ils sont rentrés dans leur game, les Nachito Babies, et ils ont encore un petit peu plus, je trouve, l'emprise sur le jeu, les joueurs d'Exalti, qui sont contraints de défendre, qui sont assez efficaces en contre-attaque, mais il faut essayer de faire le jeu, je pense, face à ces Espagnols, on va partir dans la game numéro 3, la première qui va donner une balle de match ce soir, pour rappel, le vainqueur de cette série, sera qualifié pour la game, pour la Paris Games Week, pardon, le mardi 30 octobre prochain, pour 4000 euros de cash prize, entre 4 équipes, et là-haut, le clear qui touche le sale, au profit d'Astral, Carlos Quista, qui se lance ici, Nachito, qui élimine un premier joueur, Nachito qui élimine un deuxième joueur, gros travail là, de ce joueur, et la frappe enchaînée, mais Astral, va venir intervenir au dernier moment, pour sauver son équipe, Soupin, il a du champ, il va essayer de dribbler ici, Nachito encore, qui intervient décidément, il est très présent, dans ses débuts de game, il tente une frappe directe, mais ça va être clear par extra, Soupin dans les airs, il sera battu par Mr. UV, Extra bien positionné sur le backboard, on voit Carlos Quista qui est lobé, attention Nachito en difficulté, et Carlos Quista qui finalement, va intervenir à court de boost, là il y a une opportunité pour Exalti, pour se projeter, Extra, non, il ne va pas conteste ce ballon, il attend la touche de Carlos Quista, il fait bien, il contre, Soupin qui démolit Carlos Quista, qui du coup est replacé derrière, oh là là, ce ballon qui traîne, personne n'en veut, j'ai l'impression, la touche de balle de Soupin, qui termine juste à côté, attention le raté, il y a Astral derrière, Astral là, qui rate un petit peu son contrôle, ce n'est pas évident du coup, deux setups, une phase offensive, de qualité derrière, Extra, il va tenter dans l'axe, avec Soupin, la bonne communication ici, c'est arrêté in extremis sur le poteau, mais ce n'est pas terminé, Nachito qui va réussir à clear, attention à la contre-attaque, là maintenant, de l'équipe espagnole, Mr. UB, ah mais la question, c'est fait pump, heureusement, il arriverait à garder, le 50-50, Astral, sur Carlos Quista, il n'arrive pas à passer, là le duel est remporté, par le joueur espagnol, attention là, un petit peu double commit en défense, Mr. UB, Mr. UB, il a du champ, la frappe enchaînée, mais c'est bloqué par Soupin. Oui, bonne défense, Extra qui va essayer de repartir à l'attaque, la touche de balle de Carlos, qui se taquait plein d'axe, mais ça va, Mr. UB qui l'a lu, et les Exalti, on les a vus, ils se sont tous regroupés derrière, ils ont abandonné, dès qu'il y avait un clear potentiel, pour leurs adversaires, ils se sont replacés, ils essaient de jouer très vigilants, j'ai l'impression, sur Nachito, bon positionnement de Soupin, ça devrait revenir, non, Astral qui essaie d'être le premier, ce ne sera pas le cas, Extra qui est derrière, lui gagne son duel, Astral qui va essayer de retoucher, c'est pas mal, dans la course d'Extra, bonne combinaison, il envoie contre le backboard, si Soupin est là, il ne parvient pas à cadrer, Astral qui va essayer de remettre, mais ça va être compliqué là, d'être dangereux, il essaie de maintenir, Astral en retrait, pour Extra, c'est bien fait. Oui, il y a Extra là, il a poussé ce ballon en chandelle devant le but, qui s'est en difficulté pour le clear, Soupin qui passe derrière, pour Astral, c'est très bien fait, il aurait même pu peut-être chercher Extra, mais Extra va continuer là, il reverse encore le jeu là, la défense espagnole, complètement outre-tête, la bonne démolition, c'est l'open, non, l'open-tête, Extra, Extra qui rate complètement là, il prend son ballon trop sur le côté, et il ne peut plus le rattraper après, pour cadrer cette balle, c'est dommage, il avait fait vraiment le plus gros du taf ici, Extra d'ailleurs, qu'on retrouve ici en défense, il n'y a plus personne en défense, aussi Soupin qui est revenu, là on a vu le dernier joueur Astral, partir prendre du boost à l'opposé, et le voilà, qui intervient maintenant, pour clear cette balle, dans le corps de l'équipe de Nachito. Astral qui a failli s'entraîmer, Carlos Kista a pu intervenir, la passe dans l'axe de Nachito, elle n'est pour personne, si ce n'est pour un joueur d'Exaltic, qui envoie contre le backboard, Soupin qui ne trouvera pas le cadre, malheureusement, tandis qu'Extra avait essayé de bump le gardien, et attention, Mister Bu avec de l'espace, c'est bien conteste cette fois-ci par Astral, Nachito est là, la touche de balle côté gauche, Soupin qui essaie de récupérer, ce petit ballon pour Astral, qui va essayer de s'entrer en retrait, peut-être le belge, il y a Soupin qui a décollé, il gagne son duel, le contre est favorable face à Nachito, mais le ballon n'est toujours pas dangereux. Extra ici avec la bonne passe, attention Astral, oh il était en marche arrière là, il a réussi à bien la prendre, bonne passe backboard, la frappe, mais il est un petit peu en retard là, l'attaque en des Exaltic, ils mettent une grosse pression là, à l'image d'Extra ici, Astral qui va arriver, mais Astral très rapide, Extra qui va pas la reprendre, oh la petite reprise d'Astral ici, pour accélérer, il donne juste un petit coup, deux pouces, PCC à ce ballon, pour rentrer, c'est l'ouverture du score pour les Exaltic, oh la la, Astral là, qui vient se glisser juste devant les défenseurs, et on va mettre ce petit redirect, qui est très très qualitatif, un très joli but, pour ouvrir le score en faveur d'Exaltic, et là on ne peut pas dire que ce n'est pas mérité, ils sont allés le chercher, ça faisait un bon moment qu'ils étaient devant le but bleu, sans réussir à conclure, et ils essaient de continuer sur cette voie là, c'est dommage là qu'il n'y avait personne sous pin, c'était un petit peu trop dangereux, d'être néanmoins à la réception de ce centre, là il va conteste, il a gagné le contre, ça va être défendu, dégagez, et là c'est bien le travail qu'ils font, attention, pas trop reculer, Mister UB là, qui trouve un angle improbable, le défenseur de Exaltic, j'étais en train d'être sur le pas trop reculer, ils se sont un petit peu emmêlés les pinceaux, Astral, qui devait la prendre, Extra qui a dû avoir le call, et derrière, c'est la punition, c'est dommage, après une telle pression, de concéder ce but, mais c'est pas grave, c'est pas grave pour les Exaltic, c'est vraiment des petites erreurs, par rapport au gros travail qu'ils fournissent, attention quand même, à ne pas le refaire, à ne pas se déconcentrer à cause de ça, Soupine sur le côté, Soupine peut-être qui essaie de déborder, il a vraiment du mal à relever, du coup, c'est Carlos Kista qui va pouvoir en profiter, et le bump aérien, le bump aérien, heureusement Astral intervient in extremis, c'était très bien fait, complètement savage, mais extrêmement bien fait, Soupine ici sur le mur, qui élimine Nachito, Soupine qui tente de repasser dans l'axe, il y a Astral, Astral, peut-être non, le backboard est défendu par Mister UB, Oh, Extra là qui a bien réussi, à couper la trajectoire de ce ballon là, sur le wall, il va falloir se relancer, là il y a peut-être une opportunité, Soupine qui trouve Astral, ce ballon qui vole au-dessus du but, et Nachito va pouvoir dégager, en faveur de son équipe, Extra qui laisse ce ballon à Soupine, une dernière opportunité, peut-être avant l'overtime, en faveur de l'équipe francophone, Astral qui se rate, Extra qui est derrière, ça devrait être dégagé par Nachito, côté opposé, attention Carlos Kista, c'est Astral qui gagne son duel, mais ce ballon frappe le sol, Rasmeltor, on part en prolongation, et là c'est pas fini là, attention, ça n'aura pas réussi la dernière fois, au Exalti, le double commit, mais il y a Extra, quelle frappe d'Extra, quelle arrière magnifique, il met un petit effet là à la fin, pour accélérer le ballon, 114 km heure ici, c'est déposé en pleine lucarde, il y avait de la défense, mais ils n'ont strictement rien pu faire, c'est terminé dans cette penche, pour les Nachito Babies, qui sont maintenant menés 2 à 1. Et oui, c'est une balle de match là désormais, pour Exalti, même deux balles de match, grâce à ce but en or d'Extra, qui vient se rattraper de sa grosse opportunité ratée, en mettant ce but, en ne laissant pas le doute s'installer, pendant cet overtime, qui tout à l'heure avait réussi au Nachito Babies, Exalti, qui mène, là ils ont été auteurs d'une très très bonne game, j'ai trouvé, ils ont été dominateurs, pour la première fois, en trois matchs, j'ai trouvé qu'ils ont dominé, en termes de chiffres, on est à 9-7, mais ce n'est pas ultra représentatif, je les ai trouvés, ouais, sereins là, dans leur jeu. Honnêtement, depuis le début du BO, moi je trouve que Exalti est dominateur, en fait, ils mettent beaucoup plus de pression, sur le milieu de terrain, c'est-à-dire qu'ils laissent beaucoup moins les Nachito Babies sortir de leur ligne, ils font des bonnes phases de siège, ce qui permet à Nachito Babies, pour l'instant, de tenir, c'est qu'ils arrivent à set-up des contre-attaques assez efficaces, avec des bonnes démolitions, avec un jeu assez inventif, et ça qui leur permet de garder la tête hors de l'eau, mais concrètement, là pour l'instant, les Exalti dominent vraiment, dans les espaces de jeu, ce serait intéressant de voir un petit peu, dans le pourcentage de temps, que la balle passe, plutôt dans un camp que dans l'autre, mais je pense qu'elle est globalement, en tout cas, depuis le début de ce PO, dans le corps des Nachito Babies. Ouais, je vais être assez d'accord, surtout pour la Game 3. Attention, c'est renvoyé par Carlos Quista, 20 secondes de jeu dans la première, les Espagnols qui sont en quête d'une réaction, ils n'ont plus le droit à l'erreur, ce sera terminé pour eux ! Il y avait Soupine là sur la ligne, je ne l'avais pas vu, je pensais que ça aurait été l'ouverture du score, attention, on se rate un petit peu, du côté de Carlos Quista, Soupine qui du coup peut récupérer, la deuxième touche, non, il abandonne le ballon, extra, la possibilité de frappe, c'est cadré ! Ouais, il avait vraiment un très très bon angle, mais il est bien positionné, attention Astral, incroyable ! Et le follow-up de Soupine ! On dirait que la peur de gagner, ne va pas affecter cette équipe, des Exalti, qui pour l'instant, osent sans problème, on peut compter sur Astral, pour compter des choses incroyables, on l'a déjà vu faire, on sait qu'il sait faire, et Soupine, le bon follow-up, ça passe un petit peu en force, mais l'ouverture du score, elle fait vraiment du bien là, pour prendre la confiance, et faire paniquer peut-être un petit peu, cette équipe de Nachito Babies, qui maintenant doit marquer absolument ! Ah ouais, ils sont plus que jamais dos au mur, et les duels là, ils sont remportés par l'équipe orange d'Exalti, c'est en train de passer petit à petit, en tout cas, ils sont de plus en plus dominateurs, au fur et à mesure que cette game avance, Extra, là tout, ça va profiter à Astral, qui est au dessus de son adversaire, le Belge, qui est dans tous ses états, le centre, qui ne donnera rien, avec le bon positionnement de Nachito, au premier poteau, Extra, sur Mr. Hubé, qui va contrôler, essayer de déborder côté droit, Astral qui conteste, et qui encore une fois, touche ce ballon, il remporte son duel, il remporte tous ses duels, pour le moment. Ouais, il a un Astral en forme, apparemment, aujourd'hui, c'est que ça fait mal, hein, aux adversaires, ils continuent, là, à mettre de la pression, Swoopin, qui va prendre cette rotation, il y a Extra derrière, ils sont bien organisés, les Exalti, pour l'instant, il faut continuer, il n'a pas trop de pouce, ça va être Mr. Hubé, qui prend cette balle, oh là là, le bon compte de Extra, alors qu'il n'avait plus de ressources, la passe pour Swoopin, c'est le duel final, oh, c'était vraiment pas loin, Bayan, ouais, c'est pas terminé avec Astral, la passe dans l'axe pour Extra, qui va éliminer Nachito, Astral qui tente un redirect, là, ou une remise, en tout cas, peut-être un petit peu dangereuse, Swoopin, qui est contrée par Carlos Kista, mais Astral qui est derrière, qui va retrouver Swoopin, oh, il est pas mal, cette frappe, mais Nachito, qui va décoller, la mettre sur le côté, le contrôle ensuite, oh, personne ne le conteste, ici, finalement, il y a le petit crochet, pour éliminer un joueur, Carlos Kista qui a pris le relais, la récupération de Swoopin, Extra qui essaie de lui remettre, il y a Astral qui va aussi, ouais, ils ont peur de rien, là, les Exalti, ouais, ils sont vraiment, ils sont vraiment super agressifs, là, ils retaillent très bien, ils se suivent, ils se trustent, c'est vraiment très propre, comme gameplay, là, ce qu'il nous propose, elle fait très peur, moi, je trouve, je suis assez impressionné de voir le niveau qu'il propose, là, cette équipe d'Exalti, parce qu'en face, c'est pas n'importe qui, Nashito, ici, là, qui va essayer de trouver un centre, Astral qui va pouvoir le clear, oh, Extra qui perd un duel très important, ici, ah, ils ont quasiment eu qu'une seule action dans le match, ce serait l'hommage pour les Exalti, qu'ils barquent dessus, mais ils sont dangereux quand ils arrivent à se rapprocher, Astral le cut, Astral trop rapide, Astral la double top, ça touche, mais c'est pas cadré, ça va être dégagé par Nashito, attention, c'est au tour d'Extra, là, d'intervenir, bonne anticipation de la part de Mister UB, pour avoir le contre, mais Astral, encore une fois, qui est dominateur dans les airs face à l'Espagnol, Soupine aussi, qui empêche Carlos Quista de progresser, Mister UB, qui ne pourra pas retoucher, il est en perdition, il a tenté le bump, là, en deuxième recours face à Astral, pas de boost pour le belge, Extra qui est derrière, qui est au-dessus, encore une fois, ouais, sur tous les duels, les joueurs d'Exalti, là, j'aurais pas dû parler, parce que Mister UB s'est cadré, il y a eu un bump, oh, ça ressort, mon dieu, comment c'est possible, c'était open en plus, comment ils ont fait pour sortir ça, on était assez loin, là, au niveau de la caméra, parce que, oh, et derrière, ça continue, mais ça, ils jouent tout sur le, sur le, ils sont à la limite, là, les Exalti, ils jouent un tout petit peu au-dessus de leur niveau, juste ce qu'il faut, la frappe de soupir, les affaires mouches, ils sont un peu au-dessus de leur adversaire, dans toutes les phases de jeu, ils sont plus rapides, et on le voit, là, c'est toujours notre duel, ce duel, qui, pour moi, résume assez bien le match, pour l'instant, 2 à 0, ils osent tout, ils n'hésitent pas à l'aller, Exalti, oh là là, oui, et ils ont fait le break, enfin, 1 minute 22, peut-être que, ça va être maintenant, l'opportunité de faire quelque chose, de plus conservateur, plus sage, pour conserver ce résultat, ne pas concéder de but bête, soupine dans les airs, non, ils n'en ont que faire, ils continuent d'attaquer, ma foi, pourquoi pas, la fougue de la jeunesse, on la sent, chez Exalti, après, ils ont raison, il faut maintenir de la pression, ce qui en défense, ce n'est pas une bonne stratégie, peut-être, quand même, laisser quelqu'un derrière, oh là là, et on dirait que l'équipe des Nachito, Babies, est assommée là, par cette pression, que met Nachito, qui va prendre du boost, et qui ne va juste pas prendre, le clear, sur la gouttière inférieure, très bizarre, à mon avis, il n'avait plus de ressources, en tout cas, c'est un peu laissé, c'est dommage, puisque son coéquipier, aurait pu intervenir plus tôt, miscommunication, à 58 secondes, ah là là, s'ils arrivent à revenir, et à reverse, c'est plus un match, c'est de la magie, oui, 50 secondes, pourquoi pas, bonne combinaison, la frappe de Nachito, et voici le premier but, 49 secondes, 49 secondes, et c'est très très bien joué, c'est magnifique, 114 km heure, pour Nachito, qu'il a prend du, de l'angle, le petit pointu, de l'angle avant droit, 3-1, ma foi, Asmeltor, c'est pas la même chose, surtout qu'en plus là, il retrouve espoir en fait, c'est important la psychologie, en Rocket League, c'est hyper hyper important, bon, tous les jeux compétitifs, mais bon, sur un skill base game, comme RL, ou le petit kebab de Swoopin, Astral qui la reprend, Swoopin qui la reprend, ça combine, personne pour tirer, ici, la balle dans le midfield, elle est reprise par Astral, il a un petit peu de boost, il peut travailler là, sur le côté Astral, ou la très bonne passe, au deuxième photo, mais le backpost, elle est défendue, Extra, qui va prendre son temps, il va contrôler, essayer de ralentir le rythme, prendre le compte favorable, Nachito derrière, qui essaye, mais Swoopin était présent, sur le backboard, et Astral qui décolle tout de suite, pour le follow up, Astral qui va essayer, la double top, et c'est la victoire, la qualification, pour la Paris Games Week, pour les joueurs d'Exalti, superbe but, sans doute pour terminer, le coup de grâce signé Astral, incroyable but d'Astral, qui est absolument unstoppable, c'est incroyable, les buts aériens, qui met ce joueur, à un niveau de compétition, aussi élevé, alors il n'avait personne, pour le challenge, pour son setup, mais c'est allé tellement vite, quel boost management, et quel angle, il a su trouver, là sous la barre, sachant que la balle, a touché le sail, je crois, une victoire largement méritée, par les Exalti, qui vraiment, ont montré, un très très haut niveau de jeu, tant dans leur collectif, que dans leur réalisation individuelle, oui, et oui, Astral, pour le cinquième but, c'est terminé, ils vont s'imposer, les Exalti, ils vont se qualifier, pour le top 4, de cette compétition, le trophée, Randstad Games, ils vont pouvoir, avoir une chance, de remporter leur part, du gâteau, des 4000 euros, bah d'autre façon, ils vont en avoir, dans du cash prize, 4000 euros, pour ce tournoi, on le rappelle, qui se déroulera, le mardi 30 octobre, sur la scène ESL Arena, à la Paris Games Week, on a Get Wigley Tuft, on a les Kiwi Kiwis, et on a désormais,